dans un premier temps donc là je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté avant et après je vous montrerai ce que j'ai acheté chez sephora et tout ce qu'on m'a offert mais ça fait plusieurs semaines même plusieurs mois en fait depuis que j'ai essayé de changer de routine soins visage j'ai attrapé des boutons j'ai eu vachement les pores dilatés etc ma peau est revenue grasse alors il faut savoir que j'ai pas du tout pris soin de ma peau je recommençais à prendre de le micellaire alors que je sais très bien que le micellaire c'est pas bon pour ma peau mais j'ai quand même fait j'avais la flemme de me démaquiller alors du coup je prenais du bifazé etc je mettais sur tout le visage et tout du coup ma peau une galère je galère encore à la retrouver comme il faut regardez la vidéo où justine a disait justement que elle avait trouvé un savon qui était juste topissime du coup je me suis empressée d'aller l'acheter vous pensez bien donc dans un premier temps il m'a pris le savon d'alep donc le classique après en plus de ça le savon d'alep sur gras à l'argile et gommant je le mets une fois par semaine parce que voilà je connais pas trop j'aime pas trop gommer ma peau non plus sachant qu'elle est déjà bien agressée avec la chaleur etc voilà je vais pas trop trop agresser non plus et c'est à cause du savon je pense que je l'arrêterai c'est dommage mais mais voilà je verrai bien je vais tester encore bien sûr sur quelques mois quelques semaines et je en dirai des nouvelles et si vous avez d'autres astuces concernant les boutons etc dites moi ça en commentaire je suis preneuse parce que là en ce moment j'ai la totale j'ai pas trop ça mais je pense que aussi c'est depuis que j'ai arrêté la pilule que ça me fait ça que mes boutons sortent et parce qu'avant j'en allais pas du tout et depuis février ma peau a changé un mascara de chez essence donc je voulais un mascara pour changer un petit peu j'avais pas envie de mettre 26 euros dans celui de chez tout fait parce que c'est un petit peu abusé les prix il faut il faut l'avouer sachant qu'il ya plus de code promo qui marche là dessus donc sephora on vous aime bien il ya quand même des limites pour le dire la brosse est assez fine voilà elle est assez remplie elle est en poils naturels moi j'adore les poils naturels je préfère largement les poils naturels la matière il y en a beaucoup dessus il faut l'essuyer voir un petit peu voilà vous en mettez très très peu et vous prenez une brosse qui est sèche et vous le vous appliquez ça par dessus votre mascara celui ci et en général ça dégouille vos cils ça les rend un petit peu plus un petit peu plus longs par contre moi vous savez je cherche du volume et franchement pour beat and volume je ne trouve pas qu'il fasse du volume voilà il fait plus allonger les cils que du volume et moi je cherche la poudre de chez essence favorite bien sûr elle est cassée c'est normal je l'ai acheté le lendemain elle s'est cassée dans mon sac alors vu que je l'emmène partout et que c'est une poudre que j'aime d'amour non elle m'attifient vraiment par le teint chez moi je me suis racheté mon nix lingerie favori c'est celui de chez nix bien sûr c'est le exotique je l'adore c'est numéro 12 c'est celui que je porte tout le temps en général je trouve que la tenue est parfaite là le confort est super là l'application est top voilà je l'adore c'est bon c'est bon pour pas dire mon rouge à lèvres favori mais presque je crois que c'est le premier rouge à lèvres que je termine et que j'en rachète tellement que je l'aime je me suis pris donc un intense butter gloss j'avais envie de tester comme ça par hasard j'avais envie de quelque chose de pétant mais pas forcément de figé en fait pas forcément de mat on porte beaucoup beaucoup de mat c'est vrai mais j'avais envie de quelque chose un petit peu plus glossy quand vous portez juste du mascara etc avec un beau teint à lait ça va très bien et puis je me suis tourné là dessus alors c'est le numéro 22 c'est chez rigo star crème aux cerises donc il se présente alors c'est un gloss c'est un vrai gloss pour le coup mais il ne colle pas les lèvres je trouve voilà il est vraiment intense la couleur est vraiment très très belle mais voilà il colle pas sur les lèvres il se suffit à lui même au niveau de la couleur vous avez juste en un passage vous avez la couleur exacte et moi j'aime bien je voulais pas un gloss transparent qui colle et en fait qu'on voit rien voilà donc là ça fait vraiment gloss mais un vrai gloss qui ne colle pas et moi j'aime bien et avec la couleur qui va avec et pour le coup c'est un rose un rose rouge assez assez pétant et j'aime beaucoup et en plus de ça il est glossy il tient assez bien après c'est sûr que vous n'avez pas le confort du mat mais voilà si vous voulez du mat vous achetez du mat mais c'est sûr qu'avec ça vous n'aurez pas du mat donc si le confort est pas très très bien c'est normal c'est un c'est un gloss assez épais mais voilà si vous voulez quelque chose d'intense brillant avec les beaux jours c'est ça qui j'avais vraiment envie de tester l'énix lingerie mais en mat métallique pas en métallique classique en mat métallique du coup je me suis tournée là dessus donc là c'est la teinte pro moderne je vais vous faire un swatch j'adore la tenue juste ici voilà franchement génial la tenue est pas mal alors c'est vrai que vous allez boire vous allez manger va sembler au niveau du centre de vos lèvres mais je trouve que le rendu est vraiment très très joli j'adore vraiment le rendu je trouve que voilà ça change de d'habitude je pense que ce sera la mode de cet hiver le métallique le mat métallique et le métallique classique mais j'aime beaucoup en fait voilà je trouve cet effet métallique ça change du mat comme je vous ai dit juste avant pour les personnes voilà qui aiment pas trop les gloss et qui veulent quand même un côté brillant glossi là vous n'allez pas être déçus avec ce genre de teinte là la texture j'aime beaucoup je trouve pas qu'ils dessèchent les lèvres beaucoup disent qu'ils dessèchent les lèvres mais moi je trouve pas qu'ils dessèchent les lèvres au contraire je trouve que par rapport aux dix lingerie ça dessèche moins les lèvres belles que j'aimais beaucoup aussi que j'avais testé parce qu'elle l'avait acheté du coup j'avais testé j'avais dit que je l'aimais beaucoup parce que c'est un c'est un nude en fait mais métallique du coup voilà pour tous les jours je me dis que ça passera un petit peu plus partout comparé au lot à l'autre qui est un petit peu plus mauve foncé violine métallique mais lui est un petit peu plus discret voilà on va dire ça comme ça le sephora que je porte sur mes lèvres que ma soeur va offert c'est le numéro 16 et j'aime beaucoup je vais me faire un swatch sur ma main il est vraiment canon j'adore j'avais kiffé de toute façon il est juste ici et j'adore cette couleur elle est vraiment trop trop belle chez sephora je me suis repris ma di bro pomade de chez anastasia donc je l'ai déjà utilisé vous pensez bien voilà ça fait quelques semaines que je l'ai acheté donc j'ai pris la medium brown que j'avais auparavant était beaucoup trop foncé comme j'ai dit je voulais des sourcils un petit peu plus naturel un peu moins foncé que ça me fasse un peu moins sévère en fait que j'ai l'air du coup je me suis tournée là dessus j'ai demandé quand même à la vendeuse je vais demander de me faire des sourcils un peu voilà comme 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 on voit un peu partout avec la tête un petit peu affiné je suis ressentie une catastrophe faut dire ce qu'hier c'était horrible et en plus de ça elle m'a laissé repartient avec un sourcil fait un sourcil pas fait enfin je sais pas tu fais un sourcil tu fais l'autre quand même c'est la moindre des choses de la couleur ça me va très très bien je me suis acheté un masque j'avais très envie de tester ce max ce masque aussi c'est de la marque tout skin food voilà j'en avais entendu par la texture j'adore c'est assez c'est assez liquide et tout gélatineux etc mais c'est tellement frais sur la peau ça vous donne un coup de frais à la peau un coup d'éclat à la peau j'ai adoré je l'ai testé une seule fois mais en tout cas j'ai adoré la première utilisation après je ne peux pas dire le bien fait que ça sur la peau sur une longue durée mais en tout cas dès que vous le faites vous sentez que votre peau est tellement repulpée elle est lissée elle a un éclat en plus et voilà donc je vous conseille en plus petit prix 12 euros 90 ensuite donc pour mon anniversaire sephora m'a offert deux masques donc c'est un masque yeux thé et vert pour les yeux et un masque hydratant relaxant masque visage lotus qui se présente comme ceci du coup vous savez très bien que moi et les masques visage je suis pas très 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 fan mais on va essayer de me réconcilier avec et je vais retester et je vous en dirai à nouveau des nouvelles donc on va passer au cadeau de ma soeur je crois que c'est des cadeaux les plus importants bien sûr dans un premier temps elle m'a offert donc un masque enfin deux masques donc le premier masque c'est celui de chez egg donc c'est le porc roster extrait de vinaigre et extrait de blanc d'oeuf c'est de la marque to cool for school voilà il se présente comme ceci alors comme vous avez dit j'avais déjà testé cette marque à l'époque concernant la mousse que j'avais détesté mais comme je vous ai dit je n'aime pas les mousses en fait à appliquer sur mon visage je n'aime pas ça j'ai l'impression que ça ne me lave pas du coup c'est pour ça que j'avais pas aimé cette marque aussi mais je suis bien contente qu'elle m'ait offert ça au moins je vais pouvoir retester voir ce que ça donne et si vraiment je n'aime pas cette marque là ou alors si c'est juste la mousse que je n'aime pas masque qu'elle m'a offert c'est de la marque toni molly c'est un masque tissu booster d'éclats à la tomate qui se présente comme ceci donc c'est un masque en tissu comme son nom indique de toute façon c'est que des masques en tissu ouais c'est pour illuminer le teint donc à voir franchement à voir et puis je vous en redirai des nouvelles de toute façon avec grand plaisir c'est à laisser 20 à 30 minutes donc voilà on va tester on verra bien et je vous en reparle elle m'a offert deux gros cadeaux donc dans un premier temps elle m'a offert un illuminateur de chez BK c'est le opal il se présente comme ceci donc je pense que vous l'avez déjà vu je voulais pas forcément celui de chez comment elle s'appelle Jacqueline Hill pour la simple et bonne raison que j'ai déjà une teinte qui se rapproche du coup je me suis dit ça sert à rien autant tester quelque chose que tu n'as pas donc là c'est un rose gold un petit peu il se présente comme ceci il est juste waouh voilà franchement il n'y a rien à dire il se présente comme ceci je ne sais pas si vous allez voir quelque chose mais il est juste parfait quoi il est parfait j'adore il est beau il reflète vraiment très très bien la lumière c'est celui que j'ai aujourd'hui je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir mais j'adore j'adore cet illuminateur j'aime beaucoup et voilà il était sur ma wishlist elle a tapé dans le mille comme d'habitude bien évidemment elle me connaît par coeur bien sûr c'est ma soeur donc voilà mais en tout cas je suis ravie et le packaging je le trouve vraiment très très beau il est extrêmement lourd je trouve que c'est vraiment un produit qualitatif voilà et indépendamment du fait qu'il est hyper pigmenté voilà j'adore il n'y a rien de plus à dire j'adore je suis conquise la palette de chez Anastasia depuis maintenant Théorier ou Mars je crois que j'adore cette palette là je suis en train de m'en mettre de partout de ce gloss là que j'adore c'est ma palette vraiment favori que j'utilise tout le temps et puis il faut savoir que j'adore les teintes un peu cranberry un peu rouge un peu même marronné et tout mais ce que j'aime par dessus tout en ce moment c'est les fards pressés du coup elle m'a offert la palette de chez The Beauty voilà alors j'étais pas à la base j'allais pas forcément l'acheter et tout et en fait quand je les swatchais en magasin je me suis dit mais là faut que les fards pressés sont juste extraordinaires déjà d'une ils sont pigmentés d'une façon mais que j'ai jamais vu nulle part vraiment par contre vous pouvez pas le prendre avec le pinceau vous pouvez y prendre qu'au doigt parce que c'est comme ça ce sont des fards pressés vous pouvez vraiment les appliquer qu'au doigt donc j'adore cette palette elle est vraiment belle elle est canon elle se présente comme ceci mais je pense que vous l'avez déjà vu un petit peu partout au niveau des couleurs j'adore les couleurs voilà donc aujourd'hui je me suis maquillée avec celle-ci celle-ci et voilà il n'y a rien à dire il y a celle-ci aussi et franchement cette palette est juste ouah ou alors depuis que je l'ai j'ai du liste que celle-ci voilà clairement j'ai du liste que ça et voilà que dire alors c'est vrai qu'elle coûte assez cher pour ce que c'est ça c'est sûr je vous le fais pas dire mais en tout cas je pense qu'elle vaut son prix carrément voilà c'est de la qualité elle est lourde la palette certes il manque un miroir mais en tout cas je trouve la pigmentation dingue et je dois vous avouer que quand elle m'a offert tout ça j'ai pleuré parce que bien sûr c'est ma soeur et que je savais qu'elle allait partir dans les prochains jours et elle m'a dit je voulais vraiment marquer le coup comme j'ai pu je la remercie encore cent mille fois si elle veut je sais que j'ai la meilleure soeur du monde et que voilà il n'y a rien d'autre à dire alors pour le coup moi juste avant je lui avais offert la palette de chez moderne renaissance par la Anastasia parce qu'elle la voulait parce qu'elle adore cette palette et qu'elle me disait à chaque fois qu'elle vient ici Marine j'aime trop j'aime trop je lui disais mais en Chine tu la trouveras peut-être et puis finalement je lui ai offert parce que je me disais elle le mérite et tout puis voilà elle va partir alors voilà fais lui un cadeau et tout et du coup je savais que ça lui ferait extrêmement plaisir et je suis ravie que ça lui fasse plaisir comme elle a su me faire plaisir avec cette palette et tout ce qu'elle m'a offert voilà donc vous voulez un maquillage avec cette palette avec tout ce que j'ai reçu dites moi ça en commentaire je vous ferais grand plaisir j'ai vraiment hâte l'automne arrive pour faire des maquillages un petit peu plus un petit peu plus charbonneux un petit peu plus automnale j'aime bien j'adore la saison de l'automne et l'hiver je crois que c'est les deux saisons favorites alors qu'avant je préférais largement l'été mais alors là avec les maquillages qu'on peut faire je vais briguer et bien écoutez cette vidéo touche à sa fin je pense enfin on peut dire j'espère qu'elle vous aura plu nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo en tout cas en attendant posez ce pas de vous et gros bisous salut tout le monde 1 1 1 1 1 1 1